Coucou les amis et bienvenue sur Papote et Potager. C'est lundi et le lundi sur cette chaîne, vous le savez, si vous nous suivez, on cuisine veggie, on fait des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va travailler avec les oeufs, on va faire un oeuf cocotte, mais vous allez voir que le contenant de cet oeuf cocotte est extrêmement original. C'est une recette que j'ai découverte il y a peu de temps et j'en suis fana. Je suis sûre qu'elle va vous plaire. Vous êtes prêts ? On y va ! Pour notre recette, très peu d'ingrédients. Un avocat, des oeufs, du sel, du piment d'Espelette et du fromage râpé. On va commencer par couper notre avocat en deux, comme on le ferait pour un avocat vinaigrette tout à fait classique. Voilà. On enlève le noyau. Et on vient creuser légèrement l'intérieur de notre avocat. Vous allez voir pourquoi. Dans quelques secondes. Voilà. Évidemment, on ne gête pas cette partie-là. On la garde et on la mange avec un petit peu de vinaigrette. Voilà. On creuse. On assaisonne nos avocats avec un peu de piment d'Espelette et un petit peu de sel. Et on va venir casser nos oeufs à l'intérieur de nos avocats. Hop. Voilà. Parti. J'assaisonne à nouveau piment, sel et je vais venir ajouter un petit peu de gruyère. Pendant ce temps-là, notre four préchauffe à 180 degrés. Un petit peu de gruyère sur le dessus. Et on va pouvoir enfourner nos avocats pour environ 15 minutes. 20 minutes de cuisson. On suffit à ces oeufs cocottes pour cuire. Je vais maintenant les débarrasser sur une assiette. Regardez ça comme c'est appétissant. Waouh. Je termine en mettant un léger filet d'huile d'olive. Comme ça. Et un petit peu de ciboulette. Et voilà les amis, notre recette est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la déguster. Regardez les amis, ces oeufs cocottes avocats comme ils sont appétissants. Regardez l'intérieur. Le jaune est encore coulant. Le blanc a parfaitement cuit. Ah, c'est sublime. Alors, on goûte. Laissez un tout petit peu refroidir avant de goûter quand même. C'est ce que j'ai fait moi, mais bon. Hum, c'est incroyable. Vraiment. Je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est une recette que j'ai découvert il y a peu de temps. Mais honnêtement, c'est fou. L'avocat cuit, c'est délicieux. Et comme ça, c'est absolument divin. Je vous invite à refaire cette recette. Hum, j'en ai sur les doigts. C'est délicieux. Les amis, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous profitez de ce début d'été. Qui chez nous est toujours sous le signe de la pluie. Gros bisous à tous. A bientôt sur Repoite et Potager. On se retrouve dans la cuisine au jardin comme d'habitude. Ciao. Sous-titrage ST' 501